bonsoir à toutes et à tous je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui samedi 28 mars sur demande j'analyse deux valeurs mint budget télécom qui est devenu mint et vinci je commence par budget télécom qui a clôturé à 3 euros 75 ce vendredi 27 mars moins 10% on va commencer par l'unité mensuelle ce que l'on remarque chez budget télécom c'est que vous êtes dans un énorme range d'accord vous êtes dans un énorme range voyez qui s'est mise en place depuis avril 2017 le cumul n'y a absolument pas de tendance et dans cette énorme range vous avez un autre range ici avec la dérive latérale si l'on conçoit que ce range pour l'unité mensuelle ce qui veut dire que de dépasser ici les 4 euros 71 sera extrêmement difficile alors voyez qu'ici là en janvier 2020 on essaye mais en fait après voilà on clôture en dessous d'accord ça va être extrêmement difficile de clôturer au dessus des 4 71 le bas du range actuel a été touché en décembre 2018 à 2 euros 0 2 nous pouvons déjà établir un premier range entre 2 euros 02 et 4 euros 71 la notion de range sur des unités longues et en fait qui va se caractériser par également d'autres range sur les unités plus courtes et que en fait la valeur va être prisée par les traders voilà c'est du trading de l'intraday et bien entendu elle risque de garder ce statut pendant un certain temps voilà cette absence de tendance peut durer ad vitam aeternam d'accord il y avait des valeurs comme ça la teco r voilà on peut en citer tout un tas alors nous n'oublions pas que mint c'est de l'alternext donc flottant moins important il peut y avoir de fortes variations sur une seule séance donc effectivement c'est une valeur extrêmement risquée et voyez d'ailleurs l'amplitude sur le mois et le mois encore qui n'est pas terminé mais regardez cette amplitude et moins de 10% aujourd'hui voilà c'est énorme beaucoup de spéculation c'est une valeur spéculative qui évolue dans des règnes alors qu'est ce que ça donne au niveau hebdomadaire en hebdomadaire nous avons la poussée du titre démarrer en novembre voilà qui se termine en janvier la poussée spéculative qui a eu lieu sur de nombreuses valeurs très risquées avant mais sur le flash rack ce que pour moi ce qui se passe actuellement et pour l'instant un flash rack pour l'instant flash rack comme je l'avais indiqué en décembre 2019 alors la forte chute puis c'est un énorme rebond forte chute proche on va dire très proche de la base de la dérive latérale mensuelle d'accord et rebond très puissant jusqu'à proche de la zone d' équilibre de ce même range mensuel ce qui est intéressant parce qu'en fait la hebdomadaire je dirais que ce n'est pas très intéressant mais ce que je vous ai dit que c'est une valeur spéculative donc ce qui est déjà plus intéressant c'est le journalier déjà sur l'unité journalière forte chute en six jours de bourse pour trouver un nouveau point bas ici à 2 euros 50 voyez la mèche de rachat petite consolidation et forte hausse qui s'arrête tout et bien s'arrête sur ssb la base ssb du cumo bleu montant les intervenants sont venus faire un pull back d'accord sur le cumo montant l'ancien trade haussier en journalier nous allons le noter donc ce récent plus haut ici à 4 euros 60 alors voyez l'explosion à la hausse jeudi 26 mars une explosion à la hausse et là en fait ce qui se passe il y en a énormément qui rentrent ici d'accord parce que c'est un énorme maru bozu il y en a beaucoup qui rentrent ici et voilà le problème c'est que vous avez la barrière ssb ici et donc ça entraîne des ventes massives donc il y en a qui se sont fait avoir à moins que bien sûr ils aient mis des stops on va dire très court puisque là actuellement vu la période c'est assez dangereux je dirais il faut vraiment être initié pour tenir le coup dans cette période et faire des affaires donc il faut mettre des stops assez court après bon c'est mon avis bien sûr alors je vous ai dit valeur spéculative donc l'intraday va être encore plus intéressant que la vue journalière donc là on comprend pourquoi déjà budget télécom n'a pas été plus haut vendredi 27 mars alors ça ça implique une baisse future ça veut dire voilà on fait une top sur voyez la base du l'ancien train dossier donc là ça implique normalement il faut voir les unités inférieures un potentiel baissier à court terme sur le titre le 4h est encore plus intéressant que le journalier puisque en fait voilà cette base ssb journalière ça correspond quoi un double top voyez ça fait un double top en quatre heures et là bien sûr cela appelle à une prochaine baisse sur l'action alors vous avez ici qui te joue une scène parce que là cette figure là après bien sûr c'est mon avis mais pour moi c'est pas très bon cette vigueur là c'est à dire qu'il peut y avoir un rebond court terme il peut avoir un rebond court terme et ça va continuer à baisser alors on surveille bien sûr ssb mais cela peut baisser jusqu'à la moyenne 20 donc surveiller la moyenne 20 parce qu'elle monte d'accord elle va monter votre moyenne 20 elle va continuer à monter donc là il peut y avoir un rebond dans cette zone ok cette zone là mais à mon avis ce ne sera qu'un rebond il ya un risque assez élevé que le titre on revient déjà testé ses anciens plus bas ici à 2,94 euros en horaires figure de retracement la chute continue voilà donc rebond possible ici entre 3,30 et 3,62 possible petit rebond faut voir là vous êtes quand même au dessus bon après voilà ça c'est vraiment pas super au dessus d'un cumot mais bon voilà ça c'est vraiment pas joli rupture des 3,30 3,30 qui va monter 3,30 qui va monter puisque c'est la moyenne 20 4 heures on peut aller chercher pour ici vraiment un 2,94 euros sur les 2,94 euros on peut avoir une petite réaction peut-être mais voilà après et bien ces directions les plus bas du lundi 16 mars 2,50 euros budget télécom valeur spéculative valeur risquée compartiment alternext réservé aux spéculateurs avertis voilà bon connaissez la valeur vous connaissez ses réactions vous spéculez à la journée sur le titre il ya un biais baissier sur l'action le titre risque de revenir entre 3,60 et 3,30 donc là il y aura peut-être quelque chose à faire la rupture de la moyenne 24 heures je fais une petite correction moyenne 24 heures à 3,34 la rupture de la moyenne 24 heures pourrait entraîner le titre pour effectivement vers les 2,94 euros oui c'est un petit peu résister ici avant les 2,50 euros dans le contexte actuel on ne peut est-il en retour vers les 2,02 euros qui est la base de la dérive latérale mensuelle les rebonds peuvent entraîner des fièvres spéculatives donc pour retourner éventuellement vers les 4,60 en tout cas passer cette zone puis les 4,61 sera très difficile pour mint je dis budget télécom voilà j'ai l'habitude voilà puisque c'est une valeur extrêmement risquée et ça qu'il faut que vous le compreniez c'est très important il faut que vous le compreniez vous devez envisager seulement une action spéculative sur cette valeur après c'est mon avis vous faites ce que vous voulez moi je dis voilà je dis pas que j'ai raison c'est mon avis d'accord je peux me tromper voilà je peux me tromper effectivement investir là dessus voilà moi je le ferai pas moi je ne ferai pas parce que si nous allons vers une grave dépression je donne pas cher de mint d'accord je donne pas cher de la valeur vraiment pas cher parce que c'est de l'alternext c'est une toute petite société il suffit que voilà il ya de la dette il suffit que voilà et puis que ça ça ne fonctionne plus parce que effectivement une dépression c'est les petites sociétés qui souffrent en premier donc voilà c'est tout ce que j'ai à dire je vais passer avec ici 26 61 euros 64 rapidement l'unité annuelle vinci dans une tendance haussière de long terme voilà voilà ça n'a rien à voir avec budget télécom valeur de tendance ok tendance haussière ce que l'on remarque sur vinci c'est que pour l'instant on préserve le cumul mensuel on préserve le cumul mensuel c'est pour ça ce qui annonce je vais revenir à la fin de la vidéo mais ce qui annonce un bear market oui je veux bien mais moi je dis non alors voilà ce qui est important pour vinci c'est de préserver les 58 90 pour l'instant on préserve largement cette zone et en plus pour l'instant au dessus du cumul span il reste deux jours de bourse on va voir ce qui va se passer donc en fait il ya un rachat massif des investisseurs voilà donc pour l'instant nous conservons nettement la tendance haussière du titre oui la vague de rachat massif sur vinci le problème c'est que là donc sur l'hebdomadaire le problème c'est que nous allons passer en face cas de weinstein c'est à dire que va ici peu rebondir éventuellement sur kijun peut-être faut voir 80 euros 05 mais sur kijun sen dans la probabilité où elle arrive sur kijun sen après il faut surveiller kijun sen et peu descendre on peut faire il peut faire un angle d'accord là ça peut repartir à la baisse nous sommes dans une tendance haussière d'accord avec les 58 90 mais ce qui peut se passer c'est un pull back jusqu'au 80 euros 05 kijun hebdomadaire puis après on peut repartir à la baisse c'est toujours pareil qu'est ce qui va se passer dans les mois à venir vu la situation actuelle voilà en tout cas il y aura forcément une réaction baissière lorsque vinci aura atteint un certain seuil pour l'instant c'est difficile d'en dire plus il ya un remont technique on va regarder ce que ce que ça donne en journalier en journalier encore plus intéressant parce que vous voyez que kijun sen commence à décliner donc là voilà le rebond de vinci jusqu'à la moyenne 20 puis elle super train baissier là donc là effectivement c'est un peu comme sur total retracement logique et ça risque de continuer à baisser d'accord ça risque de continuer à baisser après on va voir comment vont réagir les marchés lundi face aux nouvelles on va dire qu'ils sont mauvaises ok on va voir parce que là c'est encore j'en parle dans la newsletter il faut pas oublier ce qui s'est passé en 2019 il faut pas oublier ce qui s'est passé avant l'épisode du coronavirus c'est à dire que nous avions un marché qui ne tenait pas compte des moyennes nouvelles dans retournement économique donc là le marché peut très bien monter alors que les les nouvelles sont mauvaises puisqu'il peut il peut anticiper un vaccin voilà un traitement voilà donc c'est très compliqué là moi j'ai ma petite idée c'est sûr mais voilà là c'est peu vous êtes sur le titanic et voilà vous naviguez à vue c'est un peu ça là toute façon c'est les meilleurs qui s'en sortent ça je le dis depuis un moment bien donc retracement qui risque de continuer sur 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 vincy en quatre heures voilà vous êtes sur un cumul descendant donc là vous avez une continuité de la baisse qui est possible vers qui june scène intraday 65 46 la m20 continue à bonté donc qu'est ce qu'elle va tenir ça j'en suis pas sûr puis après vous avez voyez votre ssb mensuel à 58 89 d'accord donc là c'est voilà donc après effectivement on peut aller travailler les anciens plus bas ici 54 voilà donc on peut anticiper un retour vers qui june scène h4 l'horaire l'horaire voilà donc vous voyez que là on souffre un petit peu le cumul est toujours haussier donc qui june h4 vous voyez qu'on est ça correspond presque à ssb du cumul horaire donc l'objectif bien sûr sera de ne pas rompre le cumul ici tant que nous restons dans le cumul au dessus du cumul et que le cumul monte vinci pourra reprendre sa route vers les 81 euros 0 5 soit qui june scène hebdomadaire on reste prudent quant à la situation actuelle vinci bien sûr valeur très solide valeur en tendance haussière voilà qui maintient donc son son cumul mensuel donc voilà la hausse peut continuer et un dividende valeur solide après si nous allons vers un bien market mais voilà elle souffrira comme les autres mais voilà c'est une entreprise solide qui devrait s'en sortir donc là je pense que quand même vinci c'est plus de l'investissement bon est ce qu'on peut spéculer oui on peut spéculer bien sûr après là c'est une valeur très liquide là c'est de des gros montants et bon sur l'investissement c'est une belle valeur après voyez en fait elle a été cherchée quasiment qui june scène donc après vous avez voyez la zone très importante avec le super train et vous avez la moyenne veine donc là c'est une zone voilà si ça se passait mal on pourrait les chercher là ça serait à priori une bonne opportunité vers les 38 38 42 en tout cas valeur solide c'est sûr et lorsque la crise sera passée est-ce qu'elle sera passagère ça on va le voir et si on profitera c'est une très belle valeur cette vidéo est terminée je vous remercie de votre écoute abonnez-vous à la chaîne n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être averti des dernières vidéos la semaine prochaine je vais analyser le pétrole le gold et le bitcoin voilà je pourrais me lâcher un peu parce que le bitcoin c'est un peu pour moi c'est un peu comme les biothèques voilà donc bon voilà j'ai pas vous faire on va pas parler du bitcoin j'en parlerai la semaine prochaine je vais juste une petite anecdote je vous recommande ma dernière vidéo d'analyse technique la le nasdaq et le cac 40 puisque je suis un des seuls à avoir dit que le nasdaq était encore en bull market et je le prouve donc je vous recommande cette vidéo puisque voilà je le maintiens presque vous pour lire ce qu'on peut entendre c'est bien mais il faudra des votre graphique et le nasdaq est toujours en tendance haussière est toujours en bull market je vous souhaite un très beau week end à bientôt et